Mais nous les hommes, on n'en a rien à faire de votre argent. On n'en a rien à faire de votre argent, c'est clair. Plus le gars va gagner de l'argent, plus le gars il sera à l'aise financièrement, plus il n'en a rien à faire de ton argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Enfin du coup là pour les gars, quand je dis les gars, c'est pour les filles aussi. Voilà, qu'on soit clair. C'est tout le monde, c'est une façon de parler. Qu'en est-vous les gars ? Du coup, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne qui pourra te permettre d'être déterminé, de devenir une meilleure version de toi-même, être motivé pour voyager où tu veux, quand tu veux. Moi j'ai grandi, arrivé dans 91, dans le quartier des pyramides. Et pourtant j'ai réussi à créer mon bien-saint-il, voyager où je veux, quand je veux. Là je suis en Colombie, je pense à aller au Brésil par exemple. Je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est ce qu'on a toujours voulu. Et on l'a fait, on s'est donné les moyens pour pouvoir le faire. Il suffit d'avoir les bonnes informations. T'as la masterclass où je te montre tout ça, de toute façon c'est offert en plus. T'as juste à cliquer et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je pense que les femmes ne doivent pas rester célibataires, contrairement aux conseils que je donne aux hommes où je leur dis, vous devez rester célibataire. D'accord ? Donc je t'invite à voir la vidéo si jamais tu veux la voir au sujet où je m'adresse directement aux hommes. Là je vais m'adresser directement aux femmes. Alors je préfère te prévenir tout de suite, Géraldine. Je préfère te prévenir tout de suite. Cette vidéo, c'est pilule rouge, pilule bleue. T'as le choix. D'accord ? Avant d'en rentrer, il faut que tu sois conscient de ce qui va se passer. Si jamais t'as plus une âme sensible, ça va pas le faire. Tu te rappelles du film Matrix, quand Morpheus propose la pilule rouge à Néo ou la pilule bleue ? Et du la pilule rouge, tu sauras la vérité. Elle sera dure à accepter. Ça va être difficile, ça va te faire mal à la tête, mais tu auras la vérité. Ou sinon, tu as le choix d'entreprendre la pilule bleue. Ou là, la pilule bleue, tu vas pouvoir rester dans la Matrix, normal. Et ce sera bien, il y aura des papillons, des bisounos. Tout sera bien pour le mieux. Et tu vas pas souffrir, t'auras pas mal à la tête, tu seras tranquille. Tu as vu ta petite vie comme ça. Et il n'y aura pas de problème. Donc si jamais tu sais que tu veux pas entendre de vérité, tu veux entendre juste des trucs, tu veux pas entendre la vérité. Si tu veux pas entendre la vérité, ne continue pas sur cette vidéo. Ça sert à rien de continuer sur cette vidéo et de mettre des commentaires. Non, c'est pas vrai, t'es un mytho, c'est n'importe quoi. Ça sert à rien, ça changera pas la vérité. Maintenant que ça c'est dit et que tu es prêt à passer à la pilule rouge, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pourquoi les femmes ne peuvent pas rester, ne doivent pas rester célibataires comme je le conseille aux hommes ? Tout simplement parce que déjà, on n'est pas égaux. Donc les conseils que l'on donne aux hommes, on ne peut pas les donner aux femmes. Mais il y a tellement un manchon qui me fatigue dans cette société qui est véhiculée. On dirait, il y a un truc derrière tout ça, je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais on veut faire croire aux femmes que les hommes et les femmes sont égaux. On n'est pas pareil. Génétiquement, on n'est pas pareil. Mentalement, t'es d'accord qu'on n'est pas pareil ? On ne pense pas de la même manière. Donc comment tu veux que les conseils qu'on donne à un homme soient les mêmes que pour la femme ? Ok, donc je rappelle les conseils que je donne aux hommes. Les hommes, je leur dis les gars, rester célibataire de 20 à 30 ans. Quand je dis célibataire, ça veut dire ne pas se marier, rentrer dans un engagement vraiment réel parce que tu as besoin de travailler sur toi. Tu as besoin de travailler sur toi, de devenir une meilleure version de toi-même, de faire plus d'argent, d'être stable financièrement, d'avoir du charisme, d'avoir des conférences en soi, d'avoir de l'ambition, etc. De monter son statut social, etc. Pourquoi je leur dis de faire ça aux gars ? C'est parce que les femmes, c'est ce qu'elles recherchent. C'est aussi simple que ça. Si les femmes ne recherchaient pas un homme financièrement à l'aise, qui a de l'ambition, qui a du charisme, qui est marrant, qui a tous les critères que vous connaissez, les hommes n'auraient pas besoin de rester célibataires puisque les femmes ne demanderaient pas ça. Donc les femmes demandent ça. En fait, on s'adapte à la demande. Et les femmes, c'est la même chose. Elles doivent s'adapter à la demande. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce que les hommes recherchent chez les femmes. Et ça, c'est le truc à chaque fois que je pose la question à la femme. La femme, elle ne sait pas en fait. Elle ne se préoccupe seulement de savoir ce qu'elle, elle veut, mais elle ne se demande jamais de « le gars que je veux, qu'est-ce qu'il recherche chez une femme ? » Et pourtant, c'est la base parce que si jamais tu veux ce gars-là, il faut même que tu saches qu'est-ce que lui, il veut d'une femme. Et l'erreur que les femmes font souvent, que je vois là, qui s'est véhiculée, je pense que ce n'est pas un courant féministe, c'est qu'elles pensent qu'il faut être forte et indépendante et que c'est ce que les hommes recherchent. Les hommes recherchent des femmes fortes et indépendantes et qu'elles aussi elles ont besoin de travailler sur elles. Non, ça c'est ce que vous recherchez chez un homme, mais un homme ne recherche pas ça chez une femme. Et là, je vais te dire la chose qui va faire mal et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à l'entendre, qui ne veulent pas l'entendre, comme si c'était un truc mal. Les hommes recherchent chez une femme la féminité, une femme soumise. Soumise, ça ne va pas être dans le sens « oui, soumise, je vais te fouetter ». Non, soumise dans le sens où elle laisse le lead, elle laisse l'homme être le leader, que ce n'est pas elle qui lead le couple. Les hommes aiment les femmes belles, logique. Les hommes aiment les femmes qui sont bien foutues. Les hommes aiment les femmes jeunes, fertiles. Donc ça, c'est ce que recherchent les hommes chez une femme. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne recherchent pas une femme intelligente, etc. ? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en priorité, c'est ce qu'il va rechercher. Parce que ça serait, si jamais l'intelligence, juste l'intelligence d'une femme, lui permettait, même si elle n'était pas belle, entre guillemets, on va parler vrai, même si jamais elle n'est pas belle et qu'elle en surpoids, comme elle est super intelligente, tous les hommes lui courent après. Ah ben oui, c'est super connu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les hommes, dans un premier temps, ils cherchent ça. Donc ne me met pas un commentaire. Ouais, ça veut dire qu'ils cherchent des potiches. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les hommes, ils ont des critères, ils ont des standards, de la même manière que les femmes ont des standards, ok ? Elles ont beaucoup plus de standards, ok ? Les gars, tout ce qu'ils veulent, c'est une meuf qui ne lui donne pas mal à la tête quand elle rentre chez lui, qui n'est pas toujours obligé de se battre. Juste, il va être en paix, en fait, quand elle rentre chez lui. Féminité soumise, qu'elle soit bien foutue, qu'elle soit belle, qu'elle soit jeune. Évidemment qu'elle lui donne du sexe. Ça, c'est la base. Les hommes ne demandent pas beaucoup de choses, mais les choses qu'ils demandent sont importantes. Donc, non, le fait que tu sois forte et indépendante n'attire pas un homme. Parce que ce trait-là, en fait, fort et indépendant, c'est ce que tu attires chez un homme, c'est des traits masculins. Et les hommes ne sont pas attirés par des femmes qui ont une énergie masculine. Après, est-ce que ça veut dire que ouais, non, tu ne dois pas être forte et indépendante ? Non, tu fais ce que tu veux, en fait. Ça ne pose pas de soucis. C'est juste que chaque action que tu vas faire, chaque choix que tu vas faire va avoir des conséquences. Et clairement, un homme n'aime pas les femmes masculines. De la même manière que les femmes qui font du bodybuilding, qui se dopent, qui rajoutent de la testothérone pour du coup avoir des traits masculins et être beaucoup plus balèzes, physiquement, ça n'attire pas un homme. C'est de la même manière au niveau de l'état d'esprit. Si tu as un état d'esprit masculin, parce que tu as des traits que tu as développés pour être comme un homme, ça ne nous attire pas. Il n'y a plus qu'un pas après pour que tu commences à te couper les cheveux, à t'habiller comme un homme. Il n'y a plus qu'un pas après. Donc, les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui dégagent une énergie masculine. Et pour pouvoir créer un gros business, pour pouvoir être strong et indépendante, être forte et indépendante que beaucoup de femmes prônent, ça va te demander d'avoir des énergies masculines. Et ça, ce n'est pas attirant chez une femme, pour un homme en tout cas. De la même manière que moi, si jamais je viens te voir et je ne sais pas, je viens te voir, je fais « Eh, comment ça va ? Oh là là, j'aime trop ta robe, j'aime trop tes chaussures. Eh, ça te dirait qu'on aille en dette ? Ça te dirait qu'on aille prendre un restaurant ensemble ? » Ça ne va pas t'exciter du tout. Là, j'étais juste dégoûté. Pourquoi ? Parce que j'ai des énergies féminines. Donc, c'est la même chose. Donc, ne venez pas me sortir, parce qu'une fois, j'avais vu un commentaire, « Non, mais les gars, ils ont peur des femmes fortes et indépendantes parce qu'ils ne savent pas comment les gérer, etc. » Non, mais les filles… Quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, il doit y avoir un problème de mémoire sur l'histoire, en fait. Les hommes ont peur de ne pas gérer une femme qui est forte et indépendante, mais ça n'a rien à voir. C'est juste qu'ils ne sont pas attirés, d'accord ? Et deuxièmement, je rappelle que c'est les hommes qui partent en guerre et qui n'ont pas peur d'aller tuer d'autres gens, etc. Et nous, depuis petits, on a l'habitude d'être toujours en concurrence et de devoir gérer, d'être le meilleur. Parce que nous, notre valeur, on l'a construit. Donc, les hommes, tous les jours, ils sont au charbon et ils doivent gérer des compétiteurs avec d'autres hommes. Ils sont en compétition avec d'autres hommes. Donc, non, ce n'est pas un problème de gérer une femme forte et indépendante. C'est juste qu'ils n'ont pas envie d'avoir mal à la tête quand ils rentrent chez eux. Ils se battent déjà toute leur vie pour pouvoir augmenter leur valeur et pour pouvoir avoir de la valeur sur le marché du célibat. Ce n'est pas pour rentrer chez eux et avoir mal à la tête. Et de sur quoi, c'est juste que ce n'est pas attirant. Ce n'est pas une question qu'ils ne peuvent pas le gérer. Si les hommes peuvent gérer tous les autres potes ou amis qui sont multimillionnaires, etc., entre eux, ça ne pose aucun problème parce que c'est une femme. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ce n'est pas attirant. Ça, il faut juste que la femme, elle accepte. Vous, vous avez des critères. Mais souvent, je remarque que les femmes n'acceptent pas les critères. Elles veulent dire aux hommes quels doivent être leurs critères. Non, vous, vous devez aimer des femmes fortes et indépendantes. Oui, même si tu veux penser ça, tu peux le penser, la société peut le penser, mais ça ne change pas la réalité. Et c'est les hommes qui choisissent la femme. La femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations. Donc toi, tu choisis avec qui tu veux coucher, mais après, ton job, c'est de pouvoir garder ton gars après avoir couché avec lui. Enfin, le gars avec qui tu as couché, ton job après, c'est de pouvoir le garder après. Donc si jamais tu ne correspond pas à ce qu'il veut, tu ne vas juste pas pouvoir réussir à le garder. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont célibataires. Il n'y a jamais eu autant de célibataires alors que les femmes ont le plus de liberté que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et autre chose pour laquelle j'appuie sur le fait que les femmes et les hommes ne fonctionnent pas de la même manière et que c'est une erreur de la femme de dire « Moi, je suis forte et indépendante. » C'est sa priorité d'être forte et indépendante, surtout si tu veux te marier. Parce que cette vidéo-là est faite pour les personnes qui veulent se marier, qui veulent fonder une famille, qui veulent se marier, qui veulent se fonder une famille. Il y a une étude qui a montré que le plus haut pourcentage de personnes qui sont en dépression, qui sont en dépression tout simplement, ce sont les femmes qui ont 40 ans qui n'ont pas d'enfants et les femmes qui font six figures en anglais, les femmes qui sont au top, je ne sais pas, qui font plus de 100 000 euros à l'année. Ce sont les deux catégories de personnes qui sont le plus en dépression, qui ont le plus d'anxiété par rapport à toute la population. Pourquoi ? Parce qu'un homme et une femme ne tirent pas la même jouissance, le même plaisir dans la vie. Un homme va tirer plaisir à être successful, à avoir de l'argent, à avoir un statut super élevé, etc. Et la femme, elle va prendre du plaisir plus à avoir du plaisir. Quand je dis plaisir, c'est le bonheur. Ça va être plutôt lié au fait d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de construire une famille et des enfants. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même les femmes qui sont successful, les femmes qui ont une grosse réussite, elles disent, « Ok, c'est bon, j'arrête et je veux maintenant me concentrer à avoir une famille, des enfants et élever des enfants. » Pourquoi ? Parce que le bonheur de la femme, il est intrinsèquement lié à ça. Même si la société vous dit « Oui, vous devez être forte indépendante comme les hommes, etc. » Ce qui se passe, c'est que les faits et les chiffres montrent que non. Après, elle rentre en dépression. Alors qu'un homme qui a, je ne sais pas moi, qui a 40 ans et qui est successful et qui n'a pas d'enfant, il est super heureux. Et s'il y a des hommes qui te disent le contraire de ce que je te dis, « Non, ce n'est pas vrai, ce qui tient, etc. Nous, on ne recherche pas ça. On ne recherche des femmes intelligentes, etc. » Dis-toi que là, moi, je te dis un truc parce que moi, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Les gars qui te disent ça, c'est des gars qui ont envie de coucher avec toi. Donc, leur intérêt, ce n'est pas de te dire la vérité parce qu'ils vont te dire ce que tu veux entendre. Quels que soient les gars, quels que soient les gars qui sont dans le mouvement féministe, quels que soient les gars qui veulent devenir tes amis, que ce soit les gars. Dans tous les techniques, tous les gars que tu vois, leur but ultime, c'est de pouvoir te mettre dans leur lit. C'est ça, leur but ultime. Donc, ils vont te dire des choses que toi, tu as envie d'entendre. Ils ne vont jamais te dire des choses que nous, on se dit quand on est à l'entraînement de foot. Donc, ne venez pas me sortir « Oui, on est en 2021. On est en 2021. Les femmes, elles n'ont jamais été aussi malheureuses. » Donc, ça n'a rien à voir avec 2021 ou pas 2021. C'est juste que tu ne pourras pas changer la biologie. Tu ne pourras pas changer de comment un homme tire son bonheur et comment une femme tire son bonheur. Et ça ne sert à rien d'essayer d'échanger et de dire « Ah, je vais être comme un homme et genre je vais acheter une grosse voiture et je serai successful et ça va déchirer. » Non. Et troisième chose, pourquoi je ne conseille pas aux femmes de rester célibataire comme je le conseille aux hommes, c'est que le pic de l'homme, c'est à partir de 30 ans. L'homme, plus il prend de l'âge, en fait, plus il prend de l'âge, plus il fait de l'argent, plus les portes s'ouvrent, plus il a du succès avec les femmes. Les femmes, plus elles prennent de l'âge et plus elles font de l'argent, plus les portes se ferment, moins elles sont désirables. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Personne ne te l'a jamais dit, personne n'a jamais osé te le dire, eh bien, je te le dis. Comme ça, tu sais. Là, c'est la pilule rouge. Si tu veux la pilule rouge, voilà. Et c'est pour ça que je ne conseille pas aux femmes de rester célibataires, genre par exemple, de 20 ans à 30 ans, genre parce qu'elles restent focus sur une carrière ou sur créer un business parce que ça prend du temps, c'est ce que je disais aux hommes, ça prend du temps de créer un business. Donc, il y a de grandes chances que si tu te mets à fond, pour dire, ouais, c'est ma priorité, je ne me concentre que sur ça et quand j'aurai 30 ans, je vais commencer à chercher un homme pour pouvoir me marier. Très grosse erreur parce que quand tu vas commencer à le chercher à partir de 30 ans, tu ne vas pas le trouver dès que tu décides d'y aller, hop, boum, il y a un homme qui arrive parce que je t'ai dit, l'homme contrôle l'accès à la relation long terme et les femmes contrôlent l'accès au sexe. Donc, quand tu vas arriver à 30 ans, ce n'est pas toi qui vas décider de dire, ah ben tiens, je mets ma relation. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas toi en fait qui décide. C'est l'homme qui décide si jamais il se met en relation avec toi ou pas. Par contre, tu pourras décider d'avoir du sexe avec qui tu veux. Donc, du coup, ça va prendre du temps. Imagine, ça prend un an, deux ans, trois ans. Le problème avec ça, c'est quoi ? C'est comme je t'ai dit dans les critères, les hommes préfèrent les femmes plus jeunes, les femmes jeunes. Donc, quand tu auras 30 ans, 32 ans, 32 ans, 33 ans, tu seras en concurrence avec des femmes qui ont 21, 22, 23, 24. Donc, en gros, tu es en train de te mettre dans une situation en difficulté en fait parce que c'est de la concurrence en fait, tout simplement. Après, ils ont dit oui, mais c'est l'amour, je ne sais pas quoi. Non, la vérité, c'est ça. Contrairement aux hommes qui, eux, à partir de 30 ans, c'est là qu'ils sont le plus désirables parce que toi, imagine quand tu as 32, 33, tu vas viser quoi ? Des gars qui ont 40, quand même plus, 42, 43, mais ces hommes-là, ils ont accès à des femmes qui ont 25 ans. Donc, imaginons en plus, tu as 32, 33, mais comme tu t'es focus uniquement sur ta carrière, créer un business, donc du coup, tu n'en as rien à faire d'être féminine, tu as des traits masculins, tu veux l'idée, tu te dis non, mais moi, un homme, il ne fait pas ce qu'il veut, c'est moi qui décide de qu'est-ce qu'on fait, etc. Et que par exemple, tu es en surpoids, tu ne fais pas de sport spécialement, tu ne fais pas ton sport à ce que tu manges, tu es en surpoids, tu te mets juste en difficulté de malade parce que tu es à l'opposé de tous les critères de ce que l'homme, il veut en fait. Et plus l'homme, il va avoir de l'argent et sera âgé, plus il sera exigeant en fait. Pourquoi ? Parce qu'il aura le choix, tout simplement. Parce que lui sera à son pic, c'est là où toutes les femmes le voudront parce qu'il fait partie des 10%, des 1% de la population et toutes les femmes le voudront de la vingtaine jusqu'à l'âge qu'il a, même s'il a 30, 35, 40 et plus même. Donc c'est pour ça que quand tu es une femme, si tu veux te marier et avoir des enfants, ton pic, c'est de 20 à 27, 28. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut te concentrer, c'est à ce moment-là qu'il faut être alerte, il ne faut pas être là oui, je joue tout le temps en soirée, je pense qu'à m'amuser, genre c'est bon, on a le temps, maintenant aujourd'hui on vit plus longtemps donc je peux attendre 30 ans. Tout ça, c'est du bullshit. Le meilleur deal, tu le feras entre 20 ans et 30 ans. Le meilleur deal que tu peux faire, tu le feras à ce moment-là parce que c'est là que tu es à ton pic toi. Contrairement à l'homme. Lui, un homme n'aime pas forcément être un beau-père, tu vois. Il va le faire si jamais, tous les critères que je te dis rentrent en compte, si jamais tu es super belle, tu es super bien foutu et même si tu as 32 ans et que tu as un enfant, tu vas trouver quelqu'un, tu vois ce que je veux dire ? Mais si jamais tu es quelqu'un, tu es plutôt moyenne, je ne sais pas, tu es 5, 6, que tu es en surpoids, que tu as deux enfants et que tu as 34 ans, ça va être compliqué, tu vois. Donc quand vous avez entre 20 ans et 30 ans là, ne faites pas des enfants avec des gars dont vous n'êtes pas sûr qu'il va vouloir s'engager réellement avec vous. Parce que sinon, sur le marché du célibat, la valeur, votre valeur, elle va décoter. Je sais que c'est difficile de parler des enfants, il y en a qui vont s'exciter. Je te dis, c'est pilou rouge. Toi, tu kiffes ton enfant, mais c'est ton enfant. C'est pas... Le prochain homme a envie, il n'a pas forcément envie de partir. Il a simplement envie de repartir à zéro, qu'on soit sa propre famille, de partant de zéro. Donc il va toujours privilégier une femme qui n'a pas d'enfant, par exemple. Et c'est pour ça qu'il va peut-être la prendre plus jeune et plus fertile, tu vois. Donc tout ça pour te dire quoi ? Tout ça pour te dire ne te fais pas carotte par les idéologies qui sont véhiculées dans la société parce que dans la réalité, ce n'est pas la vérité. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne changera pas qu'il y a une offre, une demande des hommes, des hommes, des hommes, des femmes. Et si jamais et plus l'homme a les capacités d'avoir ce qu'il veut, plus il a des options. Si jamais c'est un 8 sur 10 sur le marché du célibat, par exemple, si c'est un 8 sur 10 sur le marché du célibat, si tu veux ce genre de gars-là, par exemple, lui sera super exigeant parce qu'il a le choix. Donc mon conseil par rapport à tout ça, de la même manière que j'ai conseillé le gars, c'est les femmes, travailler. Si jamais vous voulez vous marier et être le plus désirable possible, parce que le travail sur vous que vous devez faire, ce n'est pas le même travail que l'homme doit faire. Ce n'est pas genre faites tout pour pouvoir être successful, pouvoir avoir de l'argent et être forte et indépendante. Non, puisque ce n'est pas le truc qu'il recherche. Donc, travaillez sur comment être féminine, comment être soumise, comment rendre sa vie plus facile en fait. Et ne me parlez pas du truc du Moyen-Âge, que tu le veuilles ou non. Vous, vous avez vos standards et les hommes dans leurs standards. Ça ne changera pas. Comment ne pas lui faire mal à la tête, rester bien foutu, faire du sport, lui donner du sexe et c'est tout. Mais apparemment, c'est trop compliqué. En fait, c'est trop compliqué. C'est trop simple en fait. Que de se concentrer, je veux être strong et indépendante, comme ils disent en anglais, forte et indépendante, ça ne fonctionne pas en fait. Ce n'est pas ce qui les attire. Pourquoi tu te concentres là-dessus en fait ? Si tu veux te marier, après, tu peux sûrement faire les deux mais franchement, des fois, je ne vois pas comment ça peut bien matcher. Mais sûrement. Mais la priorité, c'est genre de se concentrer sur être féminine avec tous les critères que je t'ai donnés. Ça, c'est la priorité. Et après, rien ne t'empêche de faire ta carrière, de monter ton business, etc. si tu veux. Mais la priorité, c'est ça parce que le gars, il n'en a rien à faire de ton argent. Le gars ne cherche pas la sécurité chez une femme. C'est la femme qui cherche la sécurité chez un homme. C'est pour ça que la femme, elle va toujours vouloir dater au-dessus. La femme, elle ne va pas vouloir dater un gars qui gagne moins qu'elle, par exemple. Elle va vouloir dater un gars ou qui est au même niveau ou qui gagne plus. Mais nous, les hommes, on n'en a rien à faire de votre argent. On n'en a rien à faire de votre argent, c'est clair. Plus le gars, il va gagner de l'argent, plus le gars, il sera à l'aise financièrement, plus il n'en a rien à faire de ton argent. Si jamais, il ne gagne pas beaucoup d'argent, oui, il va te dire « Ouais, non, moi, j'aime bien que tu aies de l'argent. » Mais tous les gars qui gagnent plus que toi n'en a rien à faire de ton argent. Pour faire simple, plus il va gagner de l'argent, moins il n'en a rien à faire de ton argent. Parce que nous, on ne cherche pas à être protégé par une femme. C'est notre rôle, ça. Et ne me dis pas « Oui, ça, c'est ton avis. » Non, ce n'est pas mon avis, c'est ce que pensent les hommes. Et s'ils ne te disent pas, c'est juste qu'ils veulent t'allonger. Parce que n'oublie pas, 20% des hommes sont actifs sexuellement. Contrairement à 80% des femmes. Donc vous, vous pensez que le sexe, c'est un accès facile parce que vous, vous descendez dans la rue demain, vous rencontrez 10 hommes, vous leur dites, ou 10, vous leur dites « Ouais, tu veux coucher avec moi ? » Il y a de grandes chances que tu sois sur 10 sur 10 que les gars ils couchent avec toi. Même si tu es un 5 sur le marché du célibat, il y a de grandes chances que les gars ils te disent « Oui, il n'y a aucun problème. Alors qu'un homme, il descend là dans la rue, il parle à 10 femmes, il lui dit 10 femmes, oui, viens, on couche ensemble. Il va se faire insulter, il va se faire gifler. La meuf, elle va faire une vidéo « Oui, il ne m'a pas respecté. » Etc. Les hommes luttent pour pouvoir accéder au sexe. Contrairement à la femme et je sais que la femme n'a pas cette notion-là. Les hommes luttent. Donc ils sont prêts à te mentir pour pouvoir coucher avec toi. Parce que c'est la galère. Et pour que ce ne soit plus la galère, ils sont obligés de travailler sur eux, devenir une nouvelle version, faire plus d'argent, augmenter leur statut social pour qu'après, la tendance, ça puisse s'inverser. Et c'est souvent quand tu commences à être plus âgé. Et autre point aussi que je voulais te partager, ne confonds pas des gars qui couchent avec toi et des gars qui veulent s'engager. Si jamais tu fréquentes un gars pendant un an et qu'il ne te propose pas de te marier, maximum un an, un an et demi, il ne propose pas de te marier, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il attend de trouver un meilleur coup ou un meilleur deal. Mais il n'est pas sûr. Un gars, quand il est sûr, il ne perd pas de temps. Donc ne confondez pas parce que les femmes souvent vont me dire « Ah non, mais moi, j'ai plein de prétendants, il y a plein de gars qui m'accostent, il y a plein de gars qui veulent me gérer, qui me font la cour. » Oui, ils veulent coucher avec toi. Mais est-ce qu'il y a un gars qui t'a passé la bague aux doigts ? Donc ne sois pas dans la confusion par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je sais que personne n'en parle, personne n'a envie d'en parler. Mais moi, j'en parle, je dis la vérité comme quand je parle de business, je dis la vérité quand je parle de relations, je dis la vérité aussi. On ne va pas changer la vérité. Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes. Arrêtez de vous faire carotte avec ça. Et il n'y a pas d'histoire de « L'homme, il est mieux que la femme » ou « Etc. » Il y en a un qui est au-dessus et qui n'est pas au-dessus. Non, il y a juste deux personnes différentes qui doivent travailler ensemble. C'est tout. Mais n'essayez pas, les femmes, de dire aux hommes comment ils devraient aimer une femme ou quels devraient être leurs critères parce que les hommes ne le font pas. Les hommes prennent l'information « Ok, les femmes, vous voulez ça, vous voulez ça, vous voulez ça. » Et ils taffent pour pouvoir devenir la personne que vous voulez avoir. Mais souvent, des fois, je vois des commentaires quand l'homme, quand l'homme, il explique qu'est-ce qu'il recherche chez la femme, la femme dit « Ah ben non, c'est nul ça. C'est pas ce que tu dois rechercher chez une femme, tu dois rechercher ça. Tu peux penser ce que tu veux, ça ne changera pas ce qu'un homme recherche chez une femme. » Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et surtout aussi, ils ne prenaient pas de conseils de femmes. Les femmes ne prenaient pas de conseils de femmes parce qu'elles n'ont aucune idée de comment fonctionne l'homme. Aucune idée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo ou sinon, tu peux prendre des conseils de personnes qui n'ont pas envie de coucher avec toi. Par exemple, ton daron ou ton frère, des choses comme ça. Et ils vont plus te dire des trucs vrais parce qu'ils n'ont aucun enjeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Enfin, les gars, les femmes, les filles, c'est la même chose, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Sous-titrage ST' 501